Jusqu'à 16h je suis là rappelé, quand souvent vous voyez mes inscriptions, une fois que je publie, j'écris comme ça, de telle à telle heure, je reçois des appels, vous pouvez m'appeler tel tel nom, automatiquement, j'ai 5-10 minutes avant que le temps arrive, et maintenant je m'appelais sur là, ça ne marche pas, donc les choses se coupent, les choses se bloquent, et quand l'heure de fin, soit je mets un écart, soit de 10h à 16h, quand 16h arrive, tu vois maintenant le besoin, qui peut faire ça, encore une fois, c'est qui qui peut faire ça, on va y détruire la pression, je peux masquer un peu le mot de la pression, mais quand tu te proches, on met une connexion, ça va se passer, je vais essayer de prendre un autre, je suis un autre numéro, parce que j'ai mis le 07, 77, 24, 22, 74, et puis j'ai mis aussi le 05, 05, 68, 37, 29, voilà, donc celui-là, il appelle sur le 06, 05, 68, 37, 29, mais là aussi, on met une connexion, ça ne passe pas, mais vous remarquez là-bas, la vidéo passe, vous voyez que la vidéo passe, c'est pas comme s'il n'y a pas de réseau ici, il y a un réseau, voilà, il y a un réseau, comme ça, je passe en pays là, donc souvent, je dis, souvent, je regarde, il y a des parches, je regarde, et puis je dis, mais, est-ce que le Seigneur, tu leur donne des messages pour dire à ton peuple, est-ce que vraiment, c'est qu'ils viennent prêcher à chaque fois, si les médias, ou dans les églises, tout vient de toi, ils me disent, non, eux-mêmes, ils fassent des messages, je peux me parler, que si, ils me demandaient ce qu'ils doivent dire chaque dimanche, ou bien, dire chaque jour qu'il se sera à des personnes, ils seraient persécutés comme toi aussi, donc, moi, je loue Dieu, pourquoi je suis content, parce que ça me permet de savoir que Dieu est avec moi, quand je suis là, puis je remarque que tout commence à être trop rose, je branche, je demande à Dieu, j'ai un problème de fait, parce que je remarque qu'il n'y a plus attaque, pourquoi, le Seigneur a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais tu veux qu'on parle, donc, si tu remarques que tu es chrétien, il n'y a plus attaque, les gens ne te font plus la guerre, il n'y a plus d'oppression, de persécution, c'est que peut-être, tu es prêt de mourir, c'est que tu es prêt de mourir, parce que c'est dans la mort, ceux qui ont la paix, c'est dans la mort, ceux qui ont plus attaque, quand tu veux marquer toute ta vie, chaque jour, il y a des attaques, il y a des problèmes, nous, Dieu, ça vient du Seigneur, choisissez ce canal-là pour donner de la semaine, le frais du Bokinan, on a les décorations, mais je suis au contraire, il faut insister, parce qu'on a longuement parlé, mais on n'a pas pu terminer notre entretien, vous voyez, ça met connexion en cours, en fait, je ne peux pas vous montrer, ne pas que le nombre de la personne va sortir, selon sa soeur ici, connexion en cours, et ça reste connexion en cours, comme ça, après, ça court, donc, arrêtez de lui dire, j'appelle le pasteur, il ne décroche pas, j'appelle le pasteur, il ne décroche pas, au temple, à l'église, ils ont les agents qu'ils envoient, d'autres même se mettent dans le corps, du Christ, parmi les pasteurs, ils ont semblant de faire de Dieu, parmi les différents départements, je les connais tous, à chaque fois, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils demandent à Dieu, mais ceux-là, ils ne connaissent pas la honte, ils ne connaissent pas la honte, vous avez des caméras partout, vous avez des milliards avec vous, vous avez des lingots d'or, vous avez des avions privés, vous avez des belles maisons, mais, il y a un problème que vous n'arrivez pas à régler, le problème que vous n'arrivez pas à régler, c'est la paix, vous avez un problème avec la paix, vous n'arrivez pas à la paix, le Seigneur dit, un homme qui fait trop visage de sécurité autour de lui, il est perdu et Dieu n'est pas avec lui, écoute très bien, un homme qui fait trop visage de sécurité autour de lui, il est perdu et Dieu n'est pas avec lui, donc que ce soit un homme d'autorité, il nous y a trop de sécurité, il va ici, trop de sécurité, il n'a pas confiance, et quand c'est comme ça, ce que tu redoutes le plus, c'est ce qui va t'arriver, c'est-à-dire quoi, le Seigneur dit, ce que tu as peur de ça, c'est ce qui va t'arriver, donc ce n'est pas quelqu'un qui va prophétiser ta mort par exemple, mais comme tu as peur, je suis la taille, c'est quoi il va te faire ça, donc allez dire à votre, mon cher qui boit le sang, que c'est comme ça, ça va finir avec lui, si vous comprenez, moi je n'ai aucun intérêt dans ce coup de fil, ce sont mes unités qui sont en train de passer, n'est-ce pas, deux éléments, c'est mon courant qui fonctionne ici, je suis en train de, au fait de décrocher, je décroche la pelle, je décroche la pelle, mais ça m'a connaissance encore, donc je suis en train de me disposer pour la gloire du Seigneur, afin que ceux et celles qui sont dans mon pays, hors du pays, connectés à ce Facebook, qui ont entendu l'information, puissent appeler, pour recevoir des prières, le réseau, il ne passe pas, pourquoi le réseau, il ne passe pas, pourtant la vidéo passe, donc à partir d'aujourd'hui, mettez dans votre tête que, à Abidjan, Côte d'Ivoire, le du Seigneur Jésus-Christ, qui est vrai et réel, est un péché, et attaqué, et si cela était faux, vous verrez que le réseau passerait, ce n'est pas une question de réseau, parce que si c'était une question de réseau, je ne serais pas en train de faire la vidéo, si vous me voyez que je parle, c'est parce qu'il y a un réseau, mais si les appels ne passent pas, c'est comme si, les deux numéros que j'ai donnés, par lesquels, pour les jeunes, ces numéros-là, sont dérompus, sont coupés, selon leur gré, et le bon vouloir, mais ils ne sont pas les derniers décideurs sur la terre, celui qui a le dernier mot s'appelle Joshua Amadjila, Jehoval Thierry, Jésus-Christ du Nazareth, le Mec du ciel et de la terre, il tient la vie de tout homme en ses mains, il a le dernier mot dans toutes nos prises de décision, nous avons des aspirations, nous avons des projets, nous avons des visions, mais c'est ce qui vient de lui, Jésus, qui se réalise, donc, frères et soeurs, vous qui connaissez des personnes capables de pouvoir faire ce genre de sabotage, et de bêtises, dites-leur qu'ils vont mourir, même s'ils vont donner des églises qu'adoles à des pasteurs, donner des millions, pour faire des sacrifices, mais des sacrifices de bœuf, ils vont mourir, de façon honteuse, humiliante, et puis soudain, ils ne vont même pas s'entendre à ça, j'ai dit, demandez toujours à l'autre, est-ce qu'il savait qu'il allait pas dire, dans cette année-là, il n'a pas vu ça venir, c'est-à-dire, ce que vous êtes en train de me faire, il me fait ça aussi, donc, si cela lui est arrivé, ça va vous arriver aussi, parce que c'est la même bouche qui a parlé, aujourd'hui, je suis en train de parler, c'est la même bouche qui parle encore, et ça arrivera bien, parce que Dieu est juste, Dieu n'aime pas le faux, Dieu n'aime pas le mensonge, Dieu n'aime pas la méchanceté, au prix de la vie des hommes et des femmes, qui ont détourné leur face des idoles, qui ont détourné leur face, de l'idolâtrie, et de l'iniquité, de la facilité, et du mensonge, pour embrasser, la foi chrétienne, l'accepte de Jésus Christ, le Seigneur, dans l'élection de sa grâce, a choisi des jeunes, le Seigneur a choisi des femmes, le Seigneur a choisi des hommes, pour proclamer son évangile, pour démoliner son nom, et aussi prendre soin de son peuple, à travers des prières, en délivrant des âmes, des guérisons, et même des résurrections, à travers des exotations, des enseignements, des prédications, des conseils, et même d'interprétations, des visions et songes, pour son peuple, et pour se faire, quand le monde évolue, les différents moyens, par lesquels, les hommes communiquent, nous avons pour devoir, selon la sagesse de Dieu, d'annoncer l'évangile, et de la sagesse de Dieu.